C'est moi qui suis la vraie vigne, et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il porte encore plus de fruit. Vous, vous êtes déjà pur, à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne. Vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. La semaine dernière, on avait l'image, la métaphore du berger. Ce dimanche, c'est la métaphore de la vigne. Alors, premièrement, première question, la vigne dans la Bible ou la vigne en Israël, qu'est-ce que ça représente ? Alors, on pense tout de suite à beaucoup de choses, d'ailleurs, parce que ça commence avec Noé, l'histoire de la vigne, l'ivresse de Noé. C'est un thème qui traverse la Bible. Alors, moi, j'ai retrouvé, bien sûr, chez Esaïe, au chapitre 27. Alors, je vais lire peut-être ce verset. Deux, en ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a pas en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Voilà. Et je vois, donc là, vous avez cité Esaïe, mais on peut trouver chez Jérémie, on peut retrouver chez Ezekiel, des récits qui font effectivement la comparaison d'Israël avec la vigne. Israël est la vigne, et puis Dieu est le vigneron. Voilà, exactement. Donc, quand Jésus utilise cette image-là, finalement, il utilise une image qui est connue, qui est classique dans l'esprit de ses disciples. Voilà. Et il a, quelque part, les mêmes accents quand même durs et sévères qu'on trouve chez les prophètes. Parce que ce passage est quand même très, très dur. Voilà, parce que le vigneron, qu'est-ce que fait le vigneron ? Il taille la vigne, il coupe les serments. Comment est-ce qu'on peut entendre interpréter ça, ce thème de la taille ? Ce thème de la taille, alors, moi, je me dis que… Bon, déjà, il y a toujours cette opposition quand même entre les bons et les mauvais. Avant même, parce que là, c'est les bons qui taillent. Mais je voudrais quand même revenir là. Et puis, il dit le vrai, c'est, enfin, il y a le vrai, le faux, enfin, il y a toujours ça. Chez Jean, il y a toujours, ça se bâtisse souvent sur des oppositions. Alors, néanmoins, justement, on se dit, ah, mais alors, pourquoi on taille ? Ça fait mal quand même d'être taillé. Mais en même temps, on peut dire que Dieu éprouve ce qu'il aime. Et que donc, quand on se voit confier une mission, en général, il y a une vocation et il y a quand même une exigence qui est forte et qui est dure. Et que le propre de la taille, le but de la taille, c'est de produire plus quand même, de produire mieux. C'est la croissance. On voit bien, d'ailleurs, si on taille des arbres, c'est pour leur donner santé et afin qu'ils fructifient. Alors, si nous essayons de l'entendre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la foi, il y a des renoncements, des épreuves, je ne sais pas si on peut le dire, qui sont là pour notre croissance, pour nous permettre de donner plus de fruits ? Souvent, des personnes qui ont vécu certaines épreuves en témoignent. On ne peut pas le dire comme ça, on ne peut pas le dire à d'autres en disant, vos épreuves, c'est parce que... Comme si on avait la clé. On n'a pas la clé, c'est Dieu qui a la clé. Mais on peut entendre le témoignage de personnes qui disent avoir, quelque part, grandi dans la foi ou dans la compréhension de l'amour de Dieu à travers certaines épreuves, justement. Oui, c'est-à-dire que ce texte-là, il ne faut pas le faire comme un texte explicatif sur le pourquoi de l'épreuve ou le pourquoi de la souffrance ou le pourquoi du mal. Mais en revanche, moi, ce que j'aime bien par rapport aux épreuves, c'est de dire, les épreuves, elles nous arrivent dessus, on ne sait pas d'où elles viennent, mais elles nous arrivent dessus. Et peut-être que notre combat, c'est comment faire en sorte que l'épreuve ne nous détruise pas, mais qu'elle puisse être un objet de croissance. Qu'est-ce que je vais apprendre à travers mon épreuve ? Qu'est-ce que j'entends, en fait ? Qu'est-ce que je peux entendre de la... Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'est dit ? Et comment est-ce que je l'entends ? Et comment est-ce que ça peut me permettre de grandir ? Oui. En tout cas, je crois que c'est comme ça qu'on peut l'entendre, spirituellement, ce récit, en tout cas. Moi, je crois, oui, oui, tout à fait. Et notamment pour la fructification, enfin, de dire... Oui, oui, c'est ça. Et donc, non pas expliquer les épreuves, mais de dire, voilà, comment faire de nos épreuves des... Non pas quelque chose qui nous diminue, mais quelque chose qui nous permet de porter de plus. Oui, pas quelque chose qui nous aigrisse et qui détruise notre foi, mais au contraire, peut-être quelque chose, déjà, aussi, qui nous permet de mieux communier, aussi, à la peine et aux difficultés de nos frères et sœurs. Correctement, oui. Parce que, quelquefois, c'est aussi ça, c'est qu'on est... Oui, ça s'augmente notre compassion, aussi. Ça peut nous durcir. Enfin, on peut se laisser durcir, ce qui n'est pas bon, mais on peut se laisser attendrir, aussi. Et être plus proche. Donc, comment faire de nos épreuves des sujets d'attendrissement et non pas de durcissement, en fait ? Oui, d'une certaine manière. Et alors là, à propos, et parallèlement à ces dimensions de la taille, il y a ce thème qu'on retrouve dans tout le quatrième âme agile, de la demeure, demeurer en moi, le thème de l'habitation. Donc, la relation entre la taille et l'habitation. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Enfin, la foi comme demeure, la foi comme habitation. Oui, alors, on voit bien qu'il y a une dimension... C'est très énigmatique, en fait. Parce que la foi... Qu'est-ce qui est énigmatique là-dedans ? Énigmatique parce que ça... Demeurer, ça donne... Ça spatialise, d'une certaine manière, et c'est temporel aussi. Demeurer, c'est une... Il y a une image de durée. Demeurer est une image aussi... C'est le double sens du mot. Oui, c'est ça. Le double sens du mot. Ce qui demeure ce qui reste, c'est ce qui demeure ce qui habite. Voilà, et c'est très intéressant. Parce que du coup, c'est vrai que ça incarne des choses aussi. On n'est pas simplement dans l'ombre du sentiment, du ressenti, même de l'événement, mais dans quelque chose d'autre. C'est là qu'il y a quelque chose de très mystique chez Jean. Il nous entraîne ailleurs, quelque part. Il nous entraîne dans cette réalité où nous sommes invités à demeurer dans le Christ et à laisser le Christ demeurer en nous. Il y a cette double demeure qui est paradoxale en même temps. Et c'est comme s'il y avait un mouvement comme ça. Je dirais une mise en demeure, je ne sais pas le terme. Pas en faveur. De cohabitation, d'habitation réciproque, de sens en demeure. De réhabilité, de durée durée. C'est un thème intéressant, je trouve, sur le plan spirituel. Parce qu'on voit bien que ça nous demande un vrai travail, mais pas dans le sens tripalium, d'un instrument de torture, mais dans le vrai travail spirituel de la méditation, d'arriver à intérioriser ce que ça peut signifier, ce demeurer en moi et je demeurerai en vous. C'est-à-dire laisser descendre en nous-mêmes. C'est un cadeau qu'il nous est fait, qu'il nous est proposé, pour qu'ensuite nous puissions le partager autour de nous. Mais ce thème de demeurer est très puissant. Que la foi ne soit pas simplement de la connaissance, mais quelque chose qui vient d'habiter la totalité d'une autre personne. C'est très très présent, ça, dans cet évangile. Tout à fait. Et est-ce, à partir de cette promesse d'habitation, qu'on peut entendre le caractère un petit peu, pour moi, énigmatique du dernier verset, quand Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors là, attention, demeurez tout ce que vous voudrez, cela vous arrivera. Ah, vous avez dit demeurer, demandez. Demandez tout ce que vous voulez. Non, parce que vous avez dit demeurer. C'est intéressant, justement, le lapsus. Oui, parce que justement, il semble que l'exhaussement, en fait, ce ne soit pas un résultat. Oui. Mais c'est la prière même qui est l'exhaussement, en fait. C'est-à-dire que... Quand on demeure, on sait qu'au-delà de ce qu'on dit, il y a quelque chose qui vous est donné. Et au-delà de ce qui va arriver, en fait. Il y a quelque chose qui est... L'exhaussement est déjà dans la prière, parce que la prière, ça veut dire être, demeurer en Jésus-Christ, et que Jésus-Christ demeure en nous. Donc, indépendamment, en fait, de ce qui va se passer par rapport à des demandes concrètes. Parce qu'il n'est pas question de ne pas avoir de demandes concrètes. Bien sûr, parce que nous sommes des êtres de désir. Ben oui. Quelquefois, on dit, ah, mais non, vous savez, Dieu, moi, j'ai eu des paroisins. Elle me dit, ah, mais Madame le pasteur, moi, je... Je ne vais pas le déranger, il sait très bien de ce dont j'ai besoin. Je dis, oui, mais ayez l'humilité, quand même. Vous pouvez lui parler comme un père. Exactement. Donc, allez-y. Et que la définition de notre être, c'est qu'on est des êtres de désir, et que si on tait ce désir devant Dieu, on n'est pas prêt, quoi. Ben oui, on ne demeure pas en lui. Exactement. Comme s'il nous invitait à entrer dans ses bras. Non, mais je trouve que votre lecture est une ouverture très intéressante par rapport à un peu cet énigme de la promesse d'exhaussement, en disant que la promesse, c'est pas automatiquement que se réalise ce que nous demandons, mais la promesse, c'est cette promesse de l'évitation, c'est cette promesse de la demeure, au-delà de tout ce qui nous arrive. Voilà, oui. Parce que c'est la découverte de l'amour. Oui. Donc, c'est ça le miracle, en fait. Et alors, et de nouveau, donc, la demeure, cette demeure qui va jusque dans la prière, dans l'exhaussement, et qui se termine par « mon Père est glorifié en cela, que vous portiez deux fruits ». Alors, juste pour terminer, quelques mots sur la gloire du Père, là, dans ce passage. Alors ça, c'est très intéressant, ce thème de la gloire de Dieu aussi, dans toute la Bible. Notamment dans le quatrième évangile, quand même. Et dans le quatrième évangile, puisque la gloire de Dieu, dans le quatrième évangile, c'est l'élévation du Christ sur la croix. Donc, c'est comme s'il soumettait sa propre gloire, justement, à son Fils et à nous. Et à nous, parce que s'il n'y a pas les fruits, il n'est pas glorifié. C'est ça. Que nous appartenons, nous procédons de la gloire de Dieu. Nous procédons de la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu procède des fruits. Voilà, tout à fait. que nous portons. Et en sachant que, dans la Bible, la gloire, bon, c'est pas la lumière, enfin, c'est la lumière, tout ça, mais la gloire, c'est l'être de Dieu. Et quelque part, c'est quelque chose de... C'est l'importance qu'on lui donne, en fait. C'est le poids qu'avode. Le mot gloire en hébreu. En hébreu, c'est la considération, c'est la place qu'on lui donne. La gloire de Dieu, ici, c'est que nous demeurions en Christ et que nous portions du fruit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada